Bienvenue sur les Mimixx, moi c'est Armée. Et moi c'est Élise. Aujourd'hui on vous fait un haul de qu'est-ce qu'on a acheté au Proxim et au Family Prix. Et en plus de ça, on vous montre toutes nos chandelles qu'on a. En plus de petits détails, moi j'utilise chandelle puis à Mimixx. Oui, j'ai brûlé quasiment jamais. On en brûle quasiment tout le temps. J'en ai 3 que je ne peux plus brûler, mais j'ai pas ajouté les prises en tout pareil. Donc on va commencer par ce qu'on a acheté. J'ai commencé au Family Prix. Je me suis pris un EOS comme ça. C'est comme un nouveau. Il sent le lait de coco. Il sent tellement bon. Ça a coûté 3,49. Donc voilà. Puis elle m'a aussi payé le mien. C'est comme ça, les lilas. Puis c'est au fruit de la pastille. 3,49 aussi. Oui. Après ça, je me suis... Ben, est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'ai pris au Family Prix? Non. Au Proxim, j'ai bu ça puis j'ai craqué. C'est des Wethers Originals. Comme ça là. C'est des petits bonbons au beurre, mais il y a du caramel dedans. Puis c'est tellement bon. Ça, c'était 2,79. Puis je m'en souviens. Puis c'était vraiment pas cher. Il y a beaucoup de bonbons là-dedans. T'sais, il y en a vraiment beaucoup. Fait que je suis vraiment contente parce que c'est mon bonbon préféré. C'est ça. Moi, au Family Prix, j'ai acheté le mascara de chez Cordeaux Bleus. C'est le Blast Blast... 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 Blast Fusion. C'est... Elle a pris, genre, un résistant à l'eau, là, pour cet été. J'ai pris des pastilles hautes. C'est un nouveau, là. C'est... C'est fait de miel 100% pour. Ouais, il y a comme du miel dedans. Puis c'est au bel sauvage. Au bel sauvage. Alors... Puis elle est en train d'en prendre 2 parce qu'il est malade. Ouais, ça fait plusieurs mois que j'ai l'agrément fait. Puis, euh... Aussi, ben, j'étais contente, là. Je me suis acheté le... le portfolio de chez L'Isoitier. Il a coûté 34$. Puis mes pastilles, il a coûté... Non... Non, c'est ça, t'as fait. Ah non, c'est moi. Oui. Il a coûté 2,79$. Mon mascara était à 9,49$. Puis, ouais, mon portfolio était à 34$. Mais, en fond, toi, tu t'as acheté quoi? J'ai... Au fin du prix, j'ai acheté... Tu t'es payée. Ah, ouais. Elle, elle a acheté le mascara, puis le portfolio. Puis moi, j'ai acheté les autres affaires, vu que, genre, elle avait 50$. Puis ces 2, là, ensemble, ça faisait 50$ pile avec les taxes. Puis, le fait qu'elle m'ait acheté ça, puis ça, c'était comme un peu... un peu remboursement des bonbons que j'ai acheté, là. Ouais. Ouais. Puis, j'ai acheté, là. Dedans, il y a le petit guide, comment l'utiliser. Puis, les différentes couleurs ont chacun un rôle, comme le lila, il est pour illuminer le teint. Le vert, c'est pour cacher les rougeurs. Le orange, c'est pour éliminer les teintes bleues, euh, les cernes bleutées, là. Tu sais, c'est vraiment cool, là. Puis, tu peux mélanger toutes les couleurs, comme brune, beige, puis tout, là. Puis, ça fait ta teinte parfait à tout le monde, là. Puis, c'est vraiment cool, là. Ça fait que je suis cool, contente, là. Ouais. Parce que j'ai jamais vraiment eu de correcteur, là. Puis, tu peux faire quasiment tout ton teint avec ça, là. Puis, il était pas si cher que ça, là. Mais ça, il faut utiliser ça avec un pinceau qu'il a dit, sinon, il va devenir sec, là. Fait que, il faut prendre un pinceau, genre, synthétique, là. Puis, t'as aussi fait ça au Proxim. Puis, au Proxim, je me suis t'acheté le L'Oréal Kiss, là. Ça paraît peut-être bizarre, là. Mais, c'est un des mains-là pour mes cheveux, parce que mes cheveux sont aussi mêlés, puis... Puis, ça sent la poire. Ça sent la poire. Ça sent ça, là. C'est de... C'est de... Ouais, il faudrait le toucher. Euh, il a coûté 3$, c'est ça. Et avec une taxe, ça peut être 4, quelque chose. Ouais. Que... Je suis vraiment fermée. Je suis vraiment contente. Euh, ensuite, on passe aux chandelles. Yé! Là, on les a pas acheté aujourd'hui, là, mais... On a décidé de vous montrer les chandelles. À place de faire 2 vidéos, comme un haul, puis des chandelles, on va tout combiner ça. Fait que... On commence par quelle? Commences-tu par de plus vieux à plus jeune? Tu vas devenir plus vieux des chandelles à... Ouais. Ben, c'était ça. Ouais. Donc, euh, ma première chandelle, c'est celle-là ici. La première à vie. C'est une chandelle... Elle est toute maganée. C'est une chandelle au citron, là. Je peux plus en brûler, parce que... Elle est toute... Il y a même plus de mèche dedans, là. Non. Euh, puis elle est à... Ça a coûté 12,50$, parce que c'est le même format que... Que celle-là ici. Qu'en peau maçon, là. Au pire, celle-là t'y présentera, là. Ouais. C'est ça, OK. Elle a encore tout en brûle. Ensuite, j'ai eu saille d'oreille. Ah. C'est une chandelle de Noël. Ça sent vraiment Noël. Ça sent bien. Ça sent... Comment tu peux l'écrire? Euh, cannelle, tarte aux pommes... Ouais. Euh, tout ça. La table de Noël. Quand il y a tout ça dessus. C'est une table de dessert, là. Ça sent Noël, là. Puis, ensuite, il y a ma chandelle préférée d'automne. L'automne, c'est Blueberry Pumpty Patch. Hum, elle est bleue, celle-là, là. Ça sent la citrouille. Ça sent le bleuet. Ça sent bon. Ça sent juste ça, là. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Ah. Fait que si je la retrouve, là, je l'achetais, en format comme ça, là. Ouais. Euh, après ça, ben, il y a mes chandelles à moi, là. Euh, c'était 2 pour 34$, mais une à l'unité, je pense que c'est comme 28$, quelque chose comme ça. Ou 22, là, je m'en sais vraiment pas. Pis, euh, ma première, c'est Topaz Waters. Oh, Topaz, là. De même, là. Pis ça, je trouve que ça fait un peu indien, là, t'sais, comme ça, là. Pis ça sent vraiment bon, là. Je sais pas comment décrire l'odeur. Ça sent un peu comme parfum pour rhum, mais pas vraiment. Ça sent comme vraiment frais, pis j'ai vraiment le type d'odeur, là, qui est beau. Fait que d'ailleurs. Pis mes petits formats, c'est 4 et 50$. Ah oui, c'est vrai. Le plus petit des formules. Euh, pis mon autre, c'est une chandelle de Noël, mais ça sent pas du tout Noël, là. C'est Sparkling Icicle. Ça sent le axe. Hum, mais moi, je trouve pas. Un peu le axe, mais moins fort. Mais moi, je trouve que ça sent plus sucré, là, mais ça sent vraiment frais. Pis moi, c'est ça que j'aime, que ça sent vraiment frais ou un peu fruité, là. Pis ça, ça sent un peu ça, mais ça sent pas Noël, ça sent pas la cannelle, rien. Ça sent vraiment bon, là. C'est comme une odeur d'homme de Noël. Pis si vous voulez les sentir, elles sont comme libres dans le temps du mois d'octobre, là. T'sais, les chandelles de Noël, pis ça. Ça aussi, je l'ai trouvé au mois d'octobre, l'enfin où j'étais allé magasiner à ma fête. C'est ça, genre fin octobre, début novembre, il va y avoir ces chandelles-là, pis aller les sentir, là. Juste jeter un coup d'oeil, là, parce qu'ils sentent vraiment trop bon. Pis ça, qu'est-ce que t'as eu, eux autres? Après ça, Élise, elle a eu ça à Noël, ces deux-là, comme ça. Mais dans le fond, c'est que je voulais avoir Twisted Popperman, pis l'autre, je me souviens plus le nom, là. C'est un autre chandelle de Noël. Quand Pamar est allé pour aller les acheter, ben, ils étaient plus là, parce qu'ils sortent leurs affaires deux mois à l'avance. Ouais, ben, ouais, j'étais au mois d'octobre, pis il y avait tous les chandelles de Noël, là, t'sais. Fait que, je suis allé par après avec Pamar, pis j'ai acheté Stedou, là. Fait que, la première, c'est Mint Mocha Bark. Ça sent, euh, le chocolat pis la menthe, là. Le chocolat à la menthe. Ouais, mais ça sent comme la crème glacée à la menthe avec des pépites de chocolat, là. Un petit peu là, ouais. Ça sent vraiment bon. Ouais, ça, attends, comment est-ce que j'appelle en français? Ça s'appelle écorce mocha et menthe. C'est bien. Pis ça, c'est fin d'épites à la citrouille. Pumpkin gingerbread. Pis ça aussi, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment de la cannelle. C'est une odeur que Mamar, elle adore, là. Ça sent la cannelle, la citrouille, tout ça, là. Ensuite, j'ai cité deux, là, que j'ai eues de mon amie Camille à ma fête, là. Ah ouais, on les avait montrées dans un vlog. Je vous les montre dans mon vlog de ma fête, là. Fait que j'ai ici même mangarita. Island mangarita. Pis pineapple mango. Mais je vous en parle pas plus, parce que j'en ai parlé dans mon vlog. Pis aussi, par rapport à ces deux-là, ici, là, quand vous prenez un bain, par exemple, là, celle-là, mettons, brûlée 5 minutes, là, pis ça sent, genre, partout dans le sable de bain. Tandis que celle-là, vous pouvez la laisser brûler plus longtemps, là. Ouais, ben, moi aussi, ça reprend pas beaucoup de temps avant que ça sente dans mes ombles, là, ça sort partout, là, pis ça sent tellement bien. Mais ceux-là, vous pouvez les brûler longtemps, là. Ensuite, j'ai mes nouvelles changes que j'ai achetées la semaine passée, peut-être. Que j'ai... euh... celle-là, ici. C'est... comment ça s'appelle? Euh... fleur de tiarré des îles, là, comme ça. Pis ça sent juste... ça sent la fleur... ben, probablement la fleur de tiarré, là. Mais... Mais ça sent pas tant, aussi, ça sent un peu de parfum, là. Ouais, mais comme... comme moi, les odeurs de fleurs, j'aime pas ça, parce que ça sent trop, là, comme les chandelles à la lavande, ou à la rouge, je suis pas capable, mais... Parce que ça, on dirait que ça sent comme... quand t'es sur la plage, là, pis là, t'as comme l'eau, genre, tu penses... Ouais, ça sent la plage, pour de vrai. Ça sent Cuba, genre. Pis, euh... ma préférée, non à moi, là. Parce que tu capotes sur cette odeur-là, tout le temps. Donc, j'ai le petit... euh... je vais mettre une chandelle foncée, là. Ah, ben, c'est c'est foncé. Ouais. Mais c'est, euh... comme un petit fleur-là. C'est la porte-chandelle, là. Ouais. C'est, euh... il a coûté... 8,50. J'aime, pis je l'adore. Ma chandelle, c'est coconut vanillard. Ça sent... la noix de coco avec de la vanille. Ça sent tellement bon, là. Pis Elise, elle triple sur tout ce qui sent la noix de coco, là. Ouais. Pour de vrai, là. Je suis en amour avec cette chandelle. Ouais, ça sent vraiment trop bon. Ça sent comme la coconut, mais pas intense, vu que c'est plus doux avec la vanille, genre. Ouais. Pis là, derrière, chandelle qu'elle s'est achetée, ça a coûté 15$ au clair de lune. Pis elle s'appelle Dakri. Ou Dakri, c'est que tu sais, comme ça. Pis ça sent vraiment bon, ça sent un peu... je sais pas. Ça sent un petit peu frais de margarita. Mais ça sent comme... Mais un peu plus sucré, ça. Ouais, ça sent un peu la fraise, je sais pas. Ouais. Ça sent vraiment bon. Il y a pas de description de ce que ça sert là. Ça sent un... Ça sent un bonbon que j'ai déjà mangé, sauf que j'ai déjà mangé. Ça sent les popsicles, genre. Ouais. Je sais pas. Tu sais, les fusées, là. Ça sent un peu. Ça sent vraiment bon. Donc, ceci était notre haul. Pis cette odeur, je vous conseille d'aller la sentir, là. Pis cette odeur-là aussi. Ben pas mal toutes les chandelles, là. Allez toutes les sentir, parce qu'elles sentent toutes bonnes. Allez toutes les sentir, parce qu'elles sentent toutes bonnes. Vous savez encore, celle-ci, c'est ma préférée. Ouais. Aimez la vidéo si vous aimez cette chandelle. Commentez en bas si vous avez déjà senti ces chandelles-là ou si vous les avez chez vous. Pis dites-nous vos avis si vous les avez déjà senti. Si vous voulez d'autres hauls plus tard, si... On pourrait peut-être faire une revue là-dessus. Ouais. Genre, comment... Ouais. On pourrait peut-être faire une revue là-dessus. Ouais. Comment utiliser... Comment porter le portofolio. Portofolio. Ouais. Pis... Des suggestions qu'on pourrait faire pour aider. Oui. Genre, il y a des challenges, des recettes, whatever. Qu'est-ce que vous voulez qu'on essaye? Pis on va... On va le faire. Donc, on espère que vous avez bien. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!